Je vois qu'effectivement, ce genre de nouveau support sur Internet est vraiment très intéressant pour des gens qui, peut-être, ont été dégoûtés par leurs cours d'anglais, d'allemand, d'espagnol au lycée, qui se disent « c'est pas pour moi du tout ». Là, il y a l'avantage de pouvoir se dire « c'est le soir, je peux le faire le soir ». Il y a vraiment des choses qui permettent maintenant, à l'heure actuelle, de pouvoir travailler les langues lorsqu'on a peu de temps, lorsqu'on a pas de professeur à côté, donc oui, je recommande tout à fait. Et tu, en plus, tu vas encore en Russie quand-нибудь ? Je suis là, 3 ans plus tard, mais maintenant je ne sais pas quand je vais encore en Russie. Bonjour, aujourd'hui, on est avec Lydia Verdoulé, Lydia qui est membre de la formation Russe 365. Je parle le russe en un an. Alors, tu es membre de la formation depuis un peu plus de 6 mois. Oui, depuis juin dernier. Je te propose de parler un petit peu russe ensemble, et puis on va discuter de tout ça un petit peu après, si ça te va. D'accord ! D'accord, d'accord ! Donc, привет, Lydia, добрый день, расскажи мне немножко о себе. Je suis en Russie, en Belgique, je suis en Belgique, mais je suis en France. Je suis en Belgique, en Belgique. Oui, je parle de l'avion à la sud de France. Et je fais un russe et leur nom de russe en Belgique et en Belgique, à la Russe School de France. Bien, tu as l'as pu parler du russe. Merci, merci beaucoup. Tu es déjà été en Russie? Oui, j'étais en Russie trois ans. J'étais en Moscou et en Saint-Péter-Bourg. Et sur l'eau de Ladougue. Sur l'eau de Ladougue? L'eau. Sur l'eau de Saint-Péter-Bourg, oui? Oui. Est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai aimé. Mais je ne parle pas en Russie. Tu ne parle pas en Russie? Je ne parle pas en Russie. Oui, je ne parle pas en Russie. J'ai été un guide, elle parle en Russie. Je ne parle pas en Russie. J'ai été trois ans. Je ne sais pas quand je vais en Russie. OK. Tu m'as dit que tu veux travailler en Russie? Oui, peut être. Je suis en Russie et je veux devenir en Russie. Je suis en Russie. Je suis en Russie. Je suis en Russie. Je suis en Russie. Je veux devenir en Russie. Je veux devenir en Russie. Peut être. Merci, Lydia, pour ces quelques mots en Russie. C'est super. Tu te débrouilles très bien, je trouve. Est-ce que tu peux me parler de comment tu as appris le russe? Est-ce que tu as pensé de la formation depuis six mois que tu as pu commencer sur Russe 365? Je parle russe en un an. J'avais appris le russe il y a plus de 20 ans quand j'étais au lycée. D'accord. Mais suite à divers concours de circonstances, surtout le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cours de russe à part au lycée. En université à Avignon, il n'y en avait plus. Je n'avais pas pu continuer. Et prendre des cours comme ça auprès de gens dans des associations qui n'ont pas forcément les diplômes de professeur ni la pédagogie, ça n'a pas mené à grand chose. Donc, comme on en avait parlé précédemment, on tombe sur des gens qui sont peut-être très gentils, très sympathiques. Oui, en association, c'est ça. Mais qui vont bloquer sur un détail et au final, ça ne m'a convaincu que j'étais nulle. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était bien dommage parce que ça faisait plusieurs années que j'avais envie de reprendre. Et donc, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile avec le net lorsqu'on n'a pas forcément à côté de soi les ressources et les professeurs. Les cours par Skype coûteraient très vite cher, on va dire. Donc, c'est un système qui me convient tout à fait de travailler de mon côté, à mon rythme, en allant peut-être plus vite que d'autres sur certaines choses, plus lentement que d'autres sur d'autres choses. Là, je sais que moi, mon gros problème du temps du lycée, c'était évidemment les verbes de mouvement que beaucoup de francophones vont redouter terriblement. Mais par exemple, comme j'ai fait d'abord allemand à lv1, c'est vrai que tout ce qui est système de cas, moi, ça me parlait et ça m'est très clair finalement. Je vais même avoir tendance à dire que sur beaucoup de points, le russe me paraît beaucoup plus simple que l'allemand. D'accord. Notamment par le fait qu'il ait 6 cas au lieu de 4 parce que finalement, ça couvre un champ plus vaste. Là où en allemand, il va falloir se débrouiller, c'est parfois du génitif, c'est parfois du natif. Là, ça me paraît quand même beaucoup plus simple d'avoir plus de cas bizarrement. Donc, ce n'est peut-être pas une remarque que beaucoup de francophones vont faire. Mais après, toutes les langues ont leur difficulté. D'accord. Que ce soit l'anglais, ce n'est pas évident non plus sur d'autres points. Pourquoi est-ce que tu as décidé de reprendre avec Russe 365 ? Alors, pourquoi ? J'ai d'abord vu tout ce qui était en libre accès sur YouTube. Moi, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Le fait justement de pouvoir revoir les balles que j'avais oubliées depuis un temps. Et de les revoir surtout à mon rythme. Je disais en allant peut-être plus vite sur certaines choses ou peut-être plus lentement sur d'autres. Et finalement, j'ai profité d'arriver à un moment où j'avais arrêté mon travail, mais où j'avais un petit peu de temps libre pour m'y lancer à fond en préparation de la reprise d'études que j'avais déjà envisagée. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est un support en plus de tout ce qui est cours à l'université. Mais ça m'a donné le bon départ pour reprendre les cours plus académiques. Et ça me sert toujours bien à côté parce que justement, les cours académiques, ce n'est pas forcément ce que je préfère ni ce qui me convient le mieux. Donc, je continue quand même à revenir sur les leçons déjà vues de la formation 365 pour compléter mes cours. Et je vais continuer. Là, je vois, ça va très, très vite puisque l'université ayant commencé en septembre, les professeurs attaquent déjà. On a déjà vu cinq cas sur six et on attaque déjà les verbes de mouvement alors qu'on n'a pas encore vu les aspects. Donc, ça va quand même mettre encore un bon soutien. Je n'ai pas encore vraiment pu regarder tout ce qui était les leçons autour des thématiques, le voyage, l'hôtel, les choses comme ça parce que je ne veux pas non plus trop prendre d'avance par rapport à mes cours. C'est quand même six heures de cours de chaque langue, donc six heures de russe et six heures d'allemand par semaine plus la linguistique. Donc, ça fait quand même beaucoup. Je peux difficilement à côté avancer sur la formation en ligne. Donc, je la continue à mon rythme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans Russe 365 que tu ne trouves pas dans tes cours à l'université et qui t'aide de plus, tu dirais ? Déjà, ça, c'est vrai. C'est l'avantage du support préenregistré. Donc, c'est de pouvoir revenir autant de fois qu'on le veut sur une notion qui va être un petit peu dur à assimiler ou qui va être un petit peu confuse au départ. Et évidemment, on ne peut pas arrêter. Il n'y a pas de bouton off sur le prof pour redémarrer et revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose d'évident. Le professeur n'est pas forcément non plus disponible pour répondre aux questions de 15 personnes qui vont avoir 15 questions différentes. Les cours, c'est deux heures. Donc, lui, il trace, il fait son programme de la journée. Et puis après, il a peut-être cinq minutes pour pouvoir répondre aux questions globales. C'est vrai que là, ça permet déjà par soi-même de pouvoir déblayer, de pouvoir bien relire, de bien pouvoir refaire autant de fois les exercices qu'on veut puisqu'ils sont imprimables à volonté aussi. Ça, le fait de pouvoir s'enregistrer, même si suite à des soucis de son et d'Internet, je n'ai pas trop pu l'utiliser avec mon planning qui faisait que je n'étais pas toujours forcément devant l'ordinateur. Le fait de pouvoir télécharger et réécouter dans le bus une explication, ça aussi, c'est vraiment pas mal. D'accord. Et puis, on l'avait dit via Internet, mais je trouve que c'est très pertinent de commencer les cannes, de prendre le génitif avant l'accusatif, parce que finalement, je vois qu'en université, ça n'a pas changé. Ils reprennent dans l'ordre nominatif, accusatif, génitif, natif, sauf que l'accusatif étant un mélange génitif et nominatif, c'est effectivement beaucoup plus pertinent. Donc, ça aide dans cet ordre-là qui n'est pas celui... Ça aide beaucoup. Ok, super. Écoute, merci pour ces quelques retours. Ce n'est pas fini puisqu'on en est à peu près à la moitié, puis tu as un programme chargé par ailleurs, donc tu pourras continuer comme ça, bien sûr, à ton rythme. Est-ce que tu recommanderais cette formation à des personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas complètement décidées, qui se disent que ça pourrait être une idée, mais ils ne sont pas sûrs ? Alors oui, tout à fait. Donc, c'est là que je vais revenir, moi, sur ma... Je vais faire un petit retour en arrière sur ma formation professionnelle personnelle, parce que ça peut peut-être jouer. Oui, donc je ne suis pas... Je n'étais pas débutante, donc je vais avoir peut-être un petit peu plus de mal à juger ce que ça peut apporter à des débutants. Par contre, j'ai une formation de professeur de français langue étrangère, même si je n'ai pas eu l'occasion d'enseigner. Donc, ce que je disais, je n'ai pas une compétence peut-être d'expert dans ce domaine, mais j'ai quand même une certaine connaissance des différentes méthodes possibles. Et donc, oui, en tant que quelqu'un qui a une formation d'enseignant de langue, je vois qu'effectivement, ce genre de nouveau support sur Internet est vraiment très intéressant pour des gens qui, peut-être, ont été dégoûtés par leurs cours d'anglais, d'allemand, d'espagnol au lycée, qui se disent « c'est pas pour moi du tout ». Là, il y a l'avantage de pouvoir se dire « c'est le soir, je peux le faire le soir ». Voilà, il y a vraiment des choses qui permettent maintenant, à l'heure actuelle, de pouvoir travailler les langues lorsqu'on a peu de temps, lorsqu'on n'a pas de professeur à côté. Donc, oui, je le recommanderais tout à fait. Après, voilà, au niveau pédagogie, j'ai trouvé ça très intéressant parce que très progressif. Et le fait de pouvoir le revoir autant de fois qu'on le veut, c'est vraiment un plus. Ok, écoute, super. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais communiquer aux personnes qui nous regardent, aux lecteurs du blog qui passent par là ? Eh bien, déjà, de dire aux gens qui sont tentés de se lancer, on ne risque rien. Moi, j'étais persuadée, suite à de mauvaises expériences, que j'étais nulle et que finalement, le russe, c'était pas pour moi, que c'était trop compliqué. J'avais essayé au lycée, j'avais essayé en cours particulier. J'avais même essayé le CNED, mais faute de temps, ça n'avait pas été vraiment efficace non plus. Donc, de se lancer, de ne pas se dire, j'étais nulle au lycée, donc je serais nulle toute ma vie, parce que c'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas trouvé la méthode qui leur convient. Voilà, mais de surtout ne pas partir dans l'optique que parce que ça n'a pas réussi une fois ou deux, on est nul. C'est peut-être juste qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode. Très bien. Écoute, merci Lydia pour ces quelques mots. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo, un article du blog ou l'une des formations si vous décidez de passer à l'action de votre côté. Merci, à très bientôt.